Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nathalie Sozo, je m'occupe des projets numériques et territoires à l'Antique Pays Basque, qui est l'agence des usages numériques Pays Basque, qui existe depuis 25 ans et qui organise depuis 15 ans ces rencontres numériques Pays Basque. Vous allez me voir un petit peu tout au long de l'après-midi, parce que je vais vous accompagner au départ sur l'animation de l'atelier 1, et puis après je ferai les transitions avec mes collègues pour l'atelier 2 et 3. Et sans plus tarder, déjà je n'ai pas dit bienvenue et ongui et tori à toutes et à tous, on va commencer ce temps de bienvenue et d'introduction par accueillir Madame le maire Maïda Arostegui, qui nous remercie de nous accueillir, et vous pouvez l'applaudir d'ores et déjà. Merci. Bon alors bien sûr, j'ai un discours papier, il n'y a pas de pupitre, donc on va faire ça à la one again, comme diraient mes enfants. D'abord, je voudrais vous dire le plaisir et l'honneur que j'ai à vous accueillir pour ces rencontres de l'Antique, beaucoup de visages familiers parmi vous. Merci à mes complices et collègues, Éric Quatrevieux, et également Christelle Rodé, et je salue également nos agents de la ville de Biarritz. Dans la teneur, je pense, de vos travaux de la journée, il y a le fameux IA, IA qui, il y a quelques années, pour le grand public, était quelque chose d'assez peu familier, et dans lequel aujourd'hui, voilà, on voit tous, avec le mot IA, quelque chose qui clignote. Est-ce que c'est la quatrième, la cinquième révolution industrielle ? Certainement. En tout cas, d'un sujet qui était un sujet de niche, dont s'emparaient quelques très grands spécialistes. Aujourd'hui, on voit que cette intelligence artificielle traverse toutes les réflexions, tous les sujets. C'est vrai qu'on en a un petit peu peur, comme tout ce qui est nouveau, qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Mais on commence quand même à en apprécier, en tout cas à en deviner les effets positifs. Pour une collectivité comme la nôtre, on commence à se dire que peut-être il pourrait y avoir des solutions sur la gestion des déchets, sur les eaux usées. Nous avons eu l'opportunité de travailler il y a quelques semaines avec des étudiants d'une chaire universitaire et qui nous ont amené quelques pistes de solutions sur la sécurité, en particulier. Donc c'est la chaire Optima, j'étais en train de chercher le nom, c'est la chaire Optima. Et donc ces quatre étudiants nous ont mis sur des pistes qui pourraient permettre justement des solutions de facilité lors du travail de la police municipale. Donc bien sûr, on en voit les effets, en tout cas tous les avantages qu'il pourrait y avoir. Je ne doute pas que vous allez, dans vos travaux de la journée, avancer sur ce sujet-là. Donc je ne voudrais pas monopoliser la parole trop longtemps. Je sais que la journée va être riche. Et j'ai oublié, bien sûr, parce qu'il n'est pas là, de saluer Olivier Allemand, que vous allez voir en vidéo, qui est à l'origine de ces rencontres. Et puis je voudrais saluer également une ex-collègue qui aujourd'hui est à la barre de cette antique avec tant d'autres. Donc je voudrais vous coter une belle après-midi de travaux très riches. Et puis n'hésitez pas à nous envoyer des suggestions ou des améliorations du fonctionnement de nos collectivités avec ce que l'intelligence artificielle aura permis de suggérer. Beaux travaux à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Maïda Rostegui. En tout cas, merci de nous avoir permis d'ouvrir les portes de la médiathèque pour pouvoir organiser ces travaux-là. Au plaisir, en effet, de poursuivre sur les échanges, sur les IA pour la ville de Biarritz. Vous savez que comme vous êtes un membre adhérent de l'Antique, il n'y a pas de problème. On va pouvoir continuer à travailler prochainement. Nous poursuivons évidemment ce temps de bienvenue comme le disait Madame le maire, en effet, avec Olivier Allemand, notre président, qui est malheureusement pris par ses obligations départementales, mais qui vous laisse un petit message vidéo pour ce lancement de cet après-midi. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous accueillir pour ces 15e rencontres numériques Pays Basque. Je voudrais évidemment à ce stade ne pas vous accueillir avec mon avatar et je peux vous assurer que mon discours de bienvenue n'a pas été rédigé par l'intelligence artificielle, mais peut-être que demain, parce que vous le savez, l'intelligence artificielle est au cœur de toutes les questions aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir des utilisations utiles et responsables de l'intelligence artificielle ? Quel bouleversements technologiques et sociaux y a-t-il derrière ? Eh bien, toutes ces questions, on va se les poser durant ces 15e rencontres du numérique. Mais au moment de vous accueillir, je voudrais un, vous remercier vous d'être très nombreux cet après-midi et deux, remercier très chaleureusement et très amicalement Mme le maire Maïder Arostegui de nous avoir accueillis dans sa médiathèque pour cette journée qui est importante pour le numérique du Pays Basque. Et puis, remercier tous les intervenants que vous allez découvrir tout au long de cet après-midi, et puis nos adhérents et en particulier la communauté d'agglomération Pays Basque qui soutient l'Antique depuis sa création, nos partenaires AG Carto, La Fibre 64, Ed Charlie Formation et puis nos partenaires plus spécialisés sur l'intelligence artificielle, SEI du groupe LKS dont vous verrez une des intervenantes dans la 3e table ronde sur l'économie. Voilà, je vous ai à peu près tout dit, je vous retrouverai tout à l'heure en physique, en réel, en présentiel, donc pour conclure ces rencontres, mais je déclare maintenant ces 15e rencontres numériques du Pays Basque ouvertes. Très bon après-midi à vous. Alors même s'il n'est pas là, vous pouvez l'applaudir, on lui dira que vous avez applaudi à la fin de sa vidéo. Il n'y a pas de souci, en plus c'est enregistré, donc on pourra lui faire revoir, il croira ce qu'on lui dit. Alors je vais faire une légère introduction pour que vous ayez vraiment en tête l'intention de cet après-midi-là puisque vous avez tous participé déjà à d'autres événements sur les sujets d'IA. Mais déjà pour comprendre cette intention qu'on a cet après-midi avec ce focus, on va dire, développement durable. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais l'Antique depuis 2020 s'attaque à un sujet et infuse le territoire sur un sujet qui s'appelle le numérique responsable. Et vous allez me dire, mais à voir avec quoi quand on veut parler d'intelligence artificielle ? Ça change un peu tout parce que quand on a pris les notions du numérique responsable et qu'on veut travailler sur ces sujets-là, dès qu'il arrive une nouvelle technologie ou un nouveau service numérique, aujourd'hui, à l'Antique, on le passe dans la moulinette du développement durable qui s'appelle le numérique responsable, en l'occurrence dans cette moulinette du numérique. Et du coup, on s'est dit, en tout cas avec les 70 adhérents et les parties prenantes qui travaillent à l'élaboration de ces rencontres numériques et les trois salariés de l'Antique Pays Basque, on s'est dit, évidemment, il y a un sujet dont on veut parler pour les usages du territoire, qui sera évidemment les IA, il faut apprendre et monter en compétence sur le sujet. Mais on va devoir le passer à la moulinette du développement durable, ces fameux 3P, et puis Pôle Planète Profit, qui permettent justement de donner un angle de travail sur ce sujet-là. Et du coup, la thématique des IA utiles et responsables a été choisie. Donc d'ores et déjà, on va amener un angle comme celui-ci, et je ne vais pas vous refaire l'histoire, parce que vous la connaissez déjà, ce que disait Mme Le Maire en introduction du bouleversement qu'on a vu depuis 2022, fin 2022, avec l'arrivée de l'IA générative, en tout cas la vulgarisation de l'IA générative. Mais en fait, je voulais vous citer, pour vous permettre de comprendre cette intention, un auteur, une auteure, qui s'appelle Marie Dauley, que certains connaissent ici, et qui a écrit, elle fait un blog qui s'appelle In Bed With Tech, et dans son dernier papier, qui date de 2 juin, dans son introduction du papier qui s'appelle « L'Aube des Outskills », elle dit, je la cite, « À l'ère de l'IA générative, une affirmation se fait entendre. Si l'IA ne remplacera pas l'humain, l'humain qui utilise l'IA remplacera celui qui ne l'utilise pas. Cette déclaration capte une vérité essentielle sur l'impact transformateur de l'IA. Cependant, les nuances de ce message et les implications pratiques sont souvent mal comprises ou sous-évaluées, soulignant la complexité et les défis potentiels de son intégration dans notre quotidien. » Et donc, elle est bien là, notre intention, donc fermez les guillemets, elle est bien là, notre intention. Ce qu'on veut faire cet après-midi, c'est vous permettre de mieux comprendre ce qui est déjà là, ou ce qui va arriver, et nous allons partir des bases. Là, je vous donne un peu le programme. D'une part, on va essayer de comprendre en quelques minutes les enjeux du numérique, parce que sans ça, on ne peut pas parler de ce qui se passe après pour les IA. Ensuite, on va aborder les impacts environnementaux des IA, et ce qu'on peut faire dessus, les impacts sociaux et sociétaux, et enfin, l'impact sur l'économie. On va faire ce qu'on appelle, nous, on utilise beaucoup ce mot-là, du « global ». Donc, on va partir du « global » et on va revenir à nos terres. basques, pour faire une vision de ce qui se passe déjà sur nos terres basques. Et donc, voici la fin de mon introduction. Pour démarrer ce grand angle sur les enjeux du numérique, je vais vous demander d'accueillir Vincent Courboulay.